L'intention de cette vidéo est de découvrir le prédicteur phonétique. Pour ce faire, on va d'abord ouvrir Lexibor en double-cliquant sur l'icône. Comme il fonctionne en arrière-plan, on peut voir l'icône apparaître dans la barre du menu Windows en bas à droite. En cliquant droit sur l'icône, on peut sélectionner le menu Paramètres. Dans l'onglet Fonctions d'aide, on doit activer le prédicteur phonétique puisqu'il est question de cesser dans cette vidéo. Afin d'optimiser l'utilisation du prédicteur, il est aussi recommandé d'activer la synthèse vocale. Dans l'onglet Synthèse vocale, il faut activer Prononcer lors d'un clic. Lorsque c'est fait, on peut fermer la fenêtre des paramètres et aller chercher notre document de traitement de texte. Lorsqu'on commence à écrire dans le traitement de texte, une boîte de mots apparaît. Celle-ci peut suivre le curseur ou être déplacée à différents endroits afin de ne pas jeûner l'élève dans son travail. Il est important de noter qu'il existe trois visuels disponibles pour le confort de l'élève. Avec l'icône de main pleine, on peut faire basculer la fenêtre afin de voir les différentes options possibles. Il est aussi possible d'agrandir et de rapetisser la fenêtre. Par contre, l'élève devrait toujours avoir un minimum de cinq mots disponibles dans sa prédiction. Pour son confort visuel, il peut aussi choisir la grosseur des caractères. Une fois ces préférences choisies, Lexibor les conserve en mémoire. Afin d'optimiser l'utilisation de la boîte de prédiction, plusieurs élèves utilisent conjointement le prédicteur phonétique et orthographique. Il suffit de retourner dans les paramètres et d'activer les deux prédicteurs à la fois. Ainsi, lorsque l'élève écrit, les deux prédicteurs s'activent en même temps. Pour terminer, les prédicteurs fonctionnent aussi dans les documents PDF ainsi que dans les documents Google et lors de recherches sur Internet.